Mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO, chaque jour l'actualité de l'immobilier en interview et en quelques minutes avec un invité. Aujourd'hui notre invité c'est Stéphane Scarrella, bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Stéphane vous êtes directeur de RENT, RENT c'est le salon de la PropTech. Et alors aujourd'hui vous venez de nous annoncer une, c'est pas une triste nouvelle mais c'est pas une bonne nouvelle non plus. C'est une nouvelle, alors après elle est bonne ou elle est mauvaise, ça dépend de quel côté on se place. Effectivement je suis là pour vous annoncer le report de l'édition que nous avions prévu de jouer le 30 juin et le 1er juillet et qu'on va reporter, on a pris la décision ces dernières 24 heures, on a prévenu nos exposants ce matin et on reporte au 20 et 21 octobre 2021. 20 et 21 octobre 2021 et on touche du point, cette fois-ci ça devrait être bon, ça devrait être sûr. Ça sera bon. Pour le salon RENT en physique et en présentiel avec cet horrible nouveau mot. On rappelle qu'il y a eu donc des éditions digitales en novembre, en mars-avril aussi, c'était les PropTech Digital Days. Absolument. Il y a eu un bon retour là-dessus. Oui, alors c'était pour nous l'occasion finalement, cette crise et ce Covid et le fait de ne pas pouvoir jouer d'événements physiques. Nous, la belle de la PropTech, obligés à inventer des nouveaux formats 100% digitaux et de proposer des alternatives crédibles à la fois en termes d'agora de contenu et surtout de lien business et de capacité à générer du lead et du networking. On a créé les PropTech Digital Days avec le marché et ça a très bien fonctionné. Une édition en novembre et une édition en fin mars, début avril. On a fait un peu plus de 11 000 professionnels inscrits sur les deux éditions. Donc, ce n'est pas anodin. Ça nous a permis de capter une audience beaucoup plus large que l'audience habituelle du RENT et du salon physique. Donc, il y a vraiment une complémentarité d'audience et j'espère, en tout cas, on s'est employé avec toute l'équipe à ça, avoir pu proposer une nouvelle expérience de la rencontre à la PropTech. Avant de revenir au contenu du salon et à ce qu'on va pouvoir attendre en octobre prochain, il faut peut-être détailler en quelques mots pourquoi ce n'est pas possible en ce moment. C'est que le protocole sanitaire, fin juin, début juillet, sera encore beaucoup trop strict. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, comme tout un chacun, découvert effectivement, il y a un peu plus d'un mois, le calendrier de réouverture du président de la République et du gouvernement et qui nous donnait des perspectives. Donc, ce n'est pas un hasard si on avait collé au 30 juin et au 1er juillet, puisque le 30 juin était le jour de la libération, j'allais dire, totale. Donc, on s'est engouffré, pensant qu'il était de notre responsabilité de tout tenter pour permettre à la PropTech de se retrouver le plus vite possible. On s'y est employé et c'est vrai que depuis quelques jours, on avait des signaux faibles qui remontaient de plus en plus, à la fois des exposants, quels qu'ils soient, gros, petits, en région ou à Paris. On avait des signaux faibles du gouvernement et via les associations d'événements comme l'Unimeb, auxquelles on appartient aussi, on a pu avoir la chance d'avoir des échanges avec différents cabinets ministériels, par exemple. Et c'est vrai que ce qui nous était proposé ces derniers jours, finalement, durcissait, je dirais, les contraintes, rendait les choses un peu moins lisibles, un peu plus risquées. Et voilà, à la lecture de tout ça, on a considéré qu'on pouvait tenir le rente, mais pas à n'importe quel prix. En tout cas, selon nous, il y avait un prix qui était celui de la sécurité, de la santé des exposants, de leur staff et évidemment derrière des visiteurs. Donc, on ne peut pas occulter tout ça. On avait tous envie, on avait plus de 318 dossiers d'exposants signés. On a vendu encore des stands vendredi. Bon, tout ça a été super, une grosse envie de se retrouver pour tous les exposants, mais je pense qu'il était raisonnable d'être transparent avec eux et de leur dire que ce qu'on avait comme protocole, comme dispositif attendu, non seulement se durcissait dans certains cas, mais surtout n'était pas très lisible et était susceptible de changer jusqu'au dernier moment. Donc, à la lecture de tout ça, on a décidé qu'il fallait proposer un plan B, c'est ce qu'on a fait. C'est un report d'un petit peu moins de 4 mois. L'avantage pour moi, c'est que je peux vous poser la question. Qu'est-ce qui va se passer le 20 et le 21 octobre prochain ? A priori, vous le savez déjà. C'est vrai qu'on était dans une vraie seringue et un vrai challenge pour être prêt le 30 juin et le 1er juillet. Et toutes les équipes et les comités éditoriaux et tous les partenaires et toute la PropTech. Vous savez, le RENT, finalement, c'est assez simple à décrire. C'est un label qui est fait par la PropTech pour la PropTech. Et donc, quand on parle de RENT, les contenus, les conférences, le casting, les gens que vous allez voir sur scène, tout ça est construit de manière collégiale avec les acteurs de la PropTech qui contribuent à donner des idées, des angles de conférences, à proposer du casting. Donc, ça a été très facile de les appeler, de se poser, de partager nos doutes, nos craintes, de leur demander leurs sentiments et finalement de trancher ensemble sur ce report. Donc, c'est vraiment une décision collégiale. Ensuite, évidemment, on sera prêt à la fois en termes de contenu, de casting. On sera aussi prêt en termes d'hybridation. C'est très important. On sait aujourd'hui, on n'a beaucoup appris qu'un événement, désormais, j'allais dire, il sera cross-canal. Il sera physique, il sera digital. Et nous, on a rajouté le canal de la télévision puisqu'on souhaite déployer une RENT Channel sur le RENT. Donc, ça ne sera pas le 1er juillet, mais ça sera le 20 octobre. Ça nous laissera le temps pour travailler davantage et être encore plus percutant à la fois dans l'agora de contenu qu'on va proposer et dans l'accélérateur de business que RENT a toujours été. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir expliqué tout ça sur mon podcast IMO aujourd'hui, Stéphane. Je vous en prie. On devait bien ça aux exposants, gens qui nous font confiance. Encore une fois, la PropTech et le label, vous savez, c'est la neuvième édition cette année de RENT. Ce n'est pas un hasard. Si c'est la neuvième édition, c'est qu'il y a une fidélité, qu'il y a une confiance. C'est un label qui a beaucoup grandi et qui continue de grandir. Pour ça, il faut des valeurs, transparence, confiance, fidélité. On se devait ça tous ensemble. De temps en temps, ça oblige à prendre des décisions qui ne sont pas très agréables. Je ne le cache pas, mais qui sont nécessaires parce qu'il faut regarder la suite à moyen terme. Et donc, pour ça, il faut protéger les uns et les autres. Concrètement, le salon RENT prévu les 30 juin et 1er juillet est donc décalé au 20 et au 21 octobre prochain. Plus d'infos, évidemment, rapidement. Il est temps de mettre tout ça à jour sur le site rent.imo. Absolument. Merci beaucoup, Stéphane Scarrella. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de RENT et mon podcast IMO. C'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à les partager et à les commenter. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.